On va avoir une base de topologie, base d'une topologie. Alors soit E muni d'une topologie, un espace topologique. Alors portes ouvertes, donc TO, inclus dans TO, ça veut dire un ensemble des ouverts, est une base d'une topologie. Si, portes ouvertes, alors une base de topologie c'est la même chose qu'une base dans l'âge après linéaire, alors si j'ai portes ouvertes, il existe UI des ouverts dans P, tel que O s'écrit sur la forme réunion de UI pour I appartiennent à I. Alors il existe UI, une suite des ouverts dans P, tel que O égale à la réunion de UI pour I appartiennent à I. Alors c'est ça la définition, si seulement si encore, pour tout O, un ouvert du ferron de vite, singe le temps, alors pour tout X appartiennent à O, il existe U, un élément de P, tel que X appartiennent à U, inclus dans O. Alors pour tout X dans cet ouvert, on peut trouver un élément de la base qui contient X, qui est inclus dans O. Alors on va essayer de voir quelques exemples. Exemple. Alors premier exemple, si je prends, alors le premier exemple, par exemple si je prends P, c'est l'ensemble des boules du centre X de rayon R, tel que R est certainement positif, et X appartient à E. Alors cette partie, cet ensemble, c'est une base, c'est une base de taux, de taux de D. Pourquoi ? Si je prends E, taux, un espace, un espace topologique. Alors pourquoi c'est une base ? Pour la simple raison, alors parce que pour tout taux dans taux de D, pour tout ouvert dans taux de D, on a quoi dans la topologie T ? On a cet ouvert, c'est une réunion des boules, le centre X, I de rayon R, I. Alors, I appartient à I, alors on a dit déjà que cet ouvert, c'est une réunion des boules ouvertes. Alors ici, les boules, ce sont les éléments de cette partie, de cet ensemble. Alors O, c'est une réunion des boules ouvertes. Alors c'est une base d'ouvert. Deuxième exemple. Deuxième exemple, pour une base d'ouvert. Alors si je prends P1, c'est l'ensemble des boules de centre X de rayon A sur N, tel que X appartient à E, et N appartient à N étoiles. Alors ça, c'est aussi une base d'ouvert. Si je prends E, taux, un espace topologique. Alors ça, c'est une base d'ouvert. Pourquoi ? Alors, il suffit de prendre soit O, un ouvert. Alors, il existe des boules de cette forme qui sont incluses dans cet ouvert. Alors, pour ce cas, soit X appartient à O. Alors, puisque c'est un ouvert, alors il existe R strictement positif, tel que la boule de centre X de rayon R, inclut dans O. Mais on a besoin de quoi ? On a besoin d'un élément de P, tel que X appartient à cet élément, et il est incluse dans O. Alors, on a besoin d'une boule de la forme X de rayon A sur N, non pas R, mais puisque R est strictement positif. L'élément de R, alors puisque R est archimédia, puisque R est archimédia, et R est strictement positif, alors il existe N appartient à N étoiles, tel que 1 sur N l'affaire strictement à R, puisque R est strictement positif. Alors, dans ce cas-là, puisque 1 sur N l'affaire strictement à R, alors X appartient à la boule de centre X de rayon 1 sur N, elle est incluse dans la boule de centre X de rayon R, puisque 1 sur N l'affaire strictement à R, alors cette boule est incluse dans cette boule, et cette boule, on sait déjà qu'elle est incluse dans O. Alors, on a trouvé X appartient à la boule de centre X de rayon 1 sur N, qui est incluse dans O. Alors, on a trouvé un élément de la base d'ouvert, qui contient X, et qui est incluse dans O, alors c'est une base d'ouvert. Alors, P1, c'est une base d'ouvert. Très bien, c'est une base d'ouvert, ou bien c'est une base d'ouvert. Alors, un autre exemple. Alors, maintenant, un troisième exemple, exemple très important numéro 3, qui dit que, alors pour E égale à R, muni de sa topologie isuelle, de sa topologie isuelle, alors ici, on a pour l'ensemble B, alors ensemble D, A moins 1 sur N, A plus 1 sur N, c'est que A appartient à Q, et N appartient à N étoiles, ça, c'est une base d'ouvert de R, de ton R. Alors, preuve. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Alors, on veut, quel que soit O appartient à ton R, c'est-à-dire pour tout ouvert de R, on veut trouver un voisinage, pour tout X dans O, pour tout X dans O, il existe un certain A appartient à Q, tel que A moins 1 sur N, A plus 1 sur N, X appartient à cet ensemble qui est inclus dans O. Alors, si on a trouvé ça, alors c'est fini, parce qu'on a gagné. Alors, soit O appartient à ton R, un ouvert de R, et soit X appartient à O. O est un ouvert, comme O est un ouvert, alors il existe un certain R, c'est un positif, tel que X moins R, X plus R, cette boule, la boule ouverte, elle est incluse dans O. Alors ça, premièrement. Deuxièmement, première note. Deuxième note, puisque R est archimédien, alors, et R est strictement positif, alors il existe N, partient à N étoiles, tel que 1 sur N, il est inférieur strictement à R, mais pas inférieur strictement à R sur 2. Pourquoi pas ? Alors, R sur 2, ça, pour la preuve à la fin, on va voir pourquoi on a pris exactement R sur 2. Troisièmement, on a quoi ? Alors, troisièmement, or, Q est dense dans R, et X appartient à R, alors il existe A dans Q, tel que X moins A, affaire strictement à 1 sur N. Il existe A appartient à Q, tel que X moins A, affaire strictement à 1 sur N, c'est-à-dire que X appartient à A moins 1 sur N, A plus 1 sur N. Alors ici, quand vous voyez ici, cette condition, elle est ici. Alors c'est bien, il nous reste de montrer que cet ensemble, elle est incluse dans O. Mais on a déjà ça, on a X moins R, X plus R, incluse dans O. Alors il suffit de montrer que celui-là, elle est incluse dans celui-là. C'est ce qu'on va montrer. Alors montrant que, d'après ce qui s'est passé, il suffit de montrer que cette inclusion, si celui-là est inclus dans celui-là, et celui-là est inclus dans O, alors automatiquement, c'est une masse. Alors soit, Y appartient à A moins 1 sur N, A plus 1 sur N. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la valeur absolue de Y moins A inférieure à 1 sur N. Montrons que Y, elle est ici. Alors Y moins X, en valeur absolue, c'est inférieur à Y moins A, plus la valeur absolue de A moins X, inférieure. Y moins A, elle est ici inférieure à 1 sur N, plus 1 moins X, elle est où ? 1 moins X, ou bien X moins A, c'est inférieur à 1 sur N. D'après ce qui précède, ici, alors dans X moins A, inférieur à 1 sur N, parce que Q est dense dans R. Alors c'est inférieur à 2 sur N. Mais on sait déjà que 1 sur N est inférieur à R sur 2. Alors, alors ici, 2 sur N, c'est inférieur à R. C'est inférieur à R. Alors Y appartient à X moins R, X plus R. D'où, on peut conclure que, pour tout ouvert dans R, pour tout X appartient à O, il existe A appartient à Q, tel que X appartient à A moins 1 sur N, A plus 1 sur N, il existe A appartient à Q, il existe N appartient à N étoiles, et ça, elle est incluse dans O. Alors, A moins 1 sur N, A plus 1 sur N, c'est une base d'ouvert de R. Attention, cette séance, on a vu, ça veut dire quoi, une base d'ouvert, la prochaine séance, une base de fatinage. Sous-titrage MFP.